Donc voilà, là je vais expliquer une histoire qui est réelle, qui est mon histoire à moi. C'est pas l'histoire de quelqu'un qui va raconter, c'est pas l'histoire de quelqu'un qui va vous expliquer, mais c'est mon histoire à moi-même que moi j'ai vécue, et que moi j'ai faite. Donc comme j'expliquais aussi, moi je suis quelqu'un, quand je travaille le week-end, parce que j'aimais bien l'argent, donc le week-end je faisais beaucoup de mécanique. La mécanique que je faisais, je m'en étais moi et tous ceux qui sont autour de moi, ça pouvait me ramener 2 000, 3 000 euros par week-end. 2 000, 3 000 euros par week-end, dès que je faisais la voiture, je n'achetais pas sûr, je m'abondais, le lendemain je prenais 2 000 euros. Tous ceux qui sont autour de moi et je me témoignais. Donc un jour, je voyais mes autres, tous les week-ends, tout le week-end, tout le Paris, tout le Paris. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire à Paris tous les week-ends ? Il m'a dit, ouais, je vais aller voir une conférence, j'ai dit, mais tout le temps, vous avez le temps, hein ? Hein ? Quand t'as sous, ratez le conférence pour vous, gaspillez votre gasoil, tout ça, vous avez le temps, hein ? Ouais, après on est qu'il te t'aille, quoi. Non, non, il m'a dit, il m'a dit, Dauda, qu'il y a une photo, il m'a dit, reste là-bas, vous avez trop le temps. Je continuais, je continuais, je continuais mes affaires. En juste, j'ai dit, non, c'est bizarre. C'est que t'as pas quoi, toi ? J'étais pas bien dans ma peau. Ouais. C'est pas du coin-tar, ce que je vais dire, hein ? Voilà, c'est pour réveiller les gens. Alhamdulillah, j'avais de l'argent. Alhamdulillah, j'ai des maisons. Alhamdulillah, je me suis marié. Tout ce qui est ici-bas, tout ce qui est dans ce monde ici-bas, ce que j'ai voulu me le procurer, je l'ai eu, alhamdulillah. Et je remercie le bon Dieu. Mais même avec tout ça, moi, dans ma peau, je ne me sentais pas bien. J'ai dit, non, c'est bizarre. J'ai dit ça, c'est bizarre. Tout ce que les gens veulent, le rêve, là, moi, je l'ai, mais je ne suis toujours pas heureux. Toujours pas tranquille. Toujours pas tranquille. Donc, j'ai fait quoi ? Je suis parti voir un de mes autres. Là, je suis parti voir un de mes autres, je lui ai dit, je lui ai dit, Toto, là, il y a un problème. Il me dit, Daouda, comme moi, il y a un problème. Je lui ai dit, écoute, Toto. Il sait tout ce que je veux, comme toi, tu sais. Mais je suis toujours mal dans ma peau. Il me dit, Daouda, tu ne le prends pas mal. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, il y a un Latotina qui est bad. Il dit, non, Toto, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, il y a des gens, il Latotina, ils ne sont pas comme ça. Ils m'ont dit, oui, ils sont comme ça, mais ils l'entrennent. Je ne sais pas le dire. Mais toi, tu as eu le courage de me le dire, donc je vais t'expliquer. Je lui ai dit, bon, si c'est ça, on va voir si c'est ça. Que son a laver là, quoi. Voilà, ça va laver. Donc la prochaine conférence, où mes oncles sont partis, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il fait de venir avec nous ? C'était à Rouen. Je suis parti, j'ai écouté, ça a commencé à augmenter la foi. Deuxième conférence, j'ai été, ça y est, ça commence à monter en puissance. Plus j'ai discuté avec eux tous les jours, ils me parlaient de la religion. Bon, alhamdoulilah, j'avais déjà une base. Mais, c'est mes oncles, et puis le fait de m'entourer de gens qui connaissent bien la religion, ça a augmenté mon degré de foi. Voilà. Donc, moi, j'avais une crainte. La crainte que j'avais, c'est que je me suis dit, en arrêtant ma petite mécanique qui m'aide beaucoup, peut-être que je vais me retrouver, je vais te bloquer, quoi. Voilà, comme quoi Dieu est grand. J'ai tout laissé, et je vis mieux qu'avant. Et la meilleure chose qu'il faut retenir dans tout ça, c'est pas que je vis mieux qu'avion, c'est que je suis mieux dans ma peau. C'est ça que moi, je voulais chercher, en fait. En fait, le médicament que mon ople m'a dit, c'était ça le problème. C'est parce que je m'étais éloigné de Dieu. Le Duna, il m'avait cotonimé, quoi. Il avait tapé dans ma tête. Je pensais qu'avec l'argent, je pouvais faire tout ce que je voulais, j'avais de qui je voulais. Mais frère, mes soeurs... Daoud, après, il m'a dit, tu n'as pas content. Voilà, c'est ça. Ah, depuis l'MPTQ, même un guia, il a changé. Même ton guia, il a changé. Même au travail, les gens m'ont dit, ah, toi, comment tu parles, t'as changé. Parce que je suis plus droit. Je suis un enfant né ici, grandit ici, donc il y a des trucs, c'est normal que je ne suis pas droit. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, j'essaie d'être le plus droit possible. Voilà. Donc, la moralité dans l'histoire, c'est quoi ? C'est que tu peux avoir tout ce que tu veux sur cette terre. Tout ce que tu veux. Si tu n'as pas leur religion, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Tu n'as pas la tranquillité. Tu n'as pas la tranquillité. Ça, c'est une certitude. Je le dis, je le répète, ce que je vous raconte, ce n'est pas une histoire de quelqu'un, c'est ma propre histoire. Et tous ceux qui sont autour de moi, ils peuvent vous le témoigner. Ce n'est pas une histoire que j'ai pris dans un film où quelqu'un m'a raconté, où j'essaie de mettre à ma source. C'est ma propre histoire. Ma mère peut le témoigner. Mes cas peuvent le témoigner. Mon père peut le témoigner. Tout mon entourage peut me le témoigner. Voilà. Moi, c'est pour vous dire que si je veux aller à Dubaï, si je veux aller au Mexique, je peux y aller. Mais tout ça, ça ne me sert à rien. Ça ne va servir à rien du tout. Voilà, ça ne va servir à rien du tout. Encore une fois, la moralité, ne pensez pas qu'en courant derrière l'argent, le dieu, l'argent, c'est le dieu des non-croyants. Ça, c'est des gens qui font, c'est tout qui fait tourner la tête aux gens. Ce n'est pas en pensant qu'en courant derrière ça, que vous allez tout avoir. Vous allez l'avoir et vous aurez plus de problèmes. Voilà. Vous allez l'avoir et vous aurez plus de problèmes. Donc voilà, ils m'ont dit, je voulais faire un petit discours par rapport à ça. J'espère que ça va réussir aussi à éveiller les esprits de mes petits frères, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes grands frères. Voilà, celui qui veut plus de renseignements, je peux lui en donner en détail. Si moi, je comprends bien, l'argent, ce n'est pas le bonheur. L'argent, ça rend un peu la vie meilleure, mais ce n'est pas le bonheur. Si ça aurait été le bonheur aujourd'hui, si l'argent, je le pensais comme je pensais. Aujourd'hui, vous ne serez pas assis dans ma voiture. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec des blédards ? Mais l'argent, ça m'a bien fait comprendre que ça ne sert à rien. L'argent, ça ne sert à rien. L'argent, c'est bien, tu en as, tu fais ce que tu as à faire. Mais si tu penses que si tu as de l'argent, tout... Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple tout simple. Mohamed Kismasso, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son compte. Je ne sais pas. Mais peut-être que j'ai plus que lui. Mais il a connu dix fois plus que moi. Il a connu dix fois plus que moi. Mais peut-être que moi, ce que j'ai dans mon compte musculaire, ça n'a rien à voir. Mais il a connu dix fois, cent fois, dix mille fois plus que moi. C'est quoi qui a fait ça ? C'est le dîme. C'est le dîme. C'est le dîme. Les religieux, oui. Ablaïba, quand il était là, père à son âme. Peut-être qu'il a dit Menjarro, il n'avait aucune boutique. On ne peut pas dire Ablaïba, il était carleur, quoi que ce soit. Mais regardez, ils ont de sa prière, tout le monde y avait. On a vu Michael Jackson mourir, on a vu Johnny Hallyday mourir. Jamais ils n'ont eu autant de peuples. L'argent, ça va t'attirer des amis qui sont là pour leurs propres intérêts. La religion, ça va t'attirer des amis qui sont là, ce sera tes frères. Comme si vous étiez même père, même mère. Aujourd'hui, moi, Mohamed Kismasso, je l'ai vu à des conférences. Lui, je l'ai connu aujourd'hui. Et Camara, je l'ai connu aussi hier. Aujourd'hui, quand on est dans l'aventure, j'ai l'impression que je suis avec mes amis et avec qui j'ai grandi depuis 25 ans. C'est ça qui fait la religion. Il faut rentrer dedans pour comprendre. Ce que je vous dis, c'est ce qu'on m'avait dit, mais je me raconte n'importe quoi. Mais comme je suis dedans, je peux le témoigner parce que ça m'est arrivé à moi-même. Il faut en prendre conscience, c'est très, très, très important. C'est très important. Donc voilà, si quelqu'un a quelque chose ou c'est à rajouter sur ça, je lui laisse la parole et puis voilà. C'est important. les gens sont tous au vu des bouts d'un déjeuner et de des sardes boule étoiles. L'études, c'est l'étude du week-end pour les dachar. Cinq ans à l'étude du week-end. Le week-end, c'est que les bek media d'un déjeuner, ils se sont toujours à l'étude. effective une autre elle a été même elle a été en anglais elle a été une semaine en anglais Je te disais qu'il était dans le sud, 2.500, 3.000 euros. Je me suis dit, tu peux gagner à 5000, 6.000 euros. Mais je me suis dit, on a un des gens qui me rends compte. Il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Dans les soirées, je vous racontais un méga condom. Il m'a abandonné. Il m'a abandonné au public et il m'a abandonné. Mais, quand on a des conférences, on a des contacts. Oui. Je vois. Oui. Il y a une caméra qui a été chez moi. Oui. Je vois. Je vois. Je vois qu'il y a une conférence qui est là. Oui. 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 C'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a une nouvelle conférence qui a été raising vers une here. J'adore. Et ils comprennent quand ils ont besoin de parler de la h supérieure. Donc ça, çaтоб. Nous, nous pouvons, l'essence a été publiée. Oui. Oui,gehen retourne à ce moment. Il a fait la confiance à C'est comme des fausses Les dix-mains qui ont fait fordi Il a des explications Les dix-mains qui ont fait A je te dis A je te dis Que la paix La paix Que la paix Par exemple, quand elle contente, ça c'est pour le moment. Lawatune conférence, c'est qu'on a rencontré. Laлерien des gens, il y a le temps. En ce moment, il y a la mort, la часть, l'homme. Il faut que le dis-le et que le dis-le, Dieu est à toi. « Là-bas, Dieu est à la lumière. Je t'ai un parent de pour lui. Il s'agit d'un parent de Dieu, d'un parent de Dieu, d'un parent d'un parent. Jésus, il l'a dit comme c'était dit que tu ne parles pas toi. Mais ta mère, tu devrais te poser une question. Alors, tu ne es que te dirige moi. Tu devrais donner le droit où tu ne parles pas toi. Pour dire que tu as dis le droit,OLA et les pécheurs. Pour dire que tu n'as pas à base, c'est quoi ça? Qu'elle te dirige moi, il faut que tu te dis. ... ... ... ... ... ... ...